waouh bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous ? j'espère que votre famille va bien aussi et que tout se passe très bien dans votre vie si vous n'êtes pas abonné à dessus cette vidéo c'est tout s'abonner allez-y abonnez pour attirer la cloche et un j'aime nous ferait vraiment plaisir et ça permettrait à cette vidéo là d'être un jour au top de top sur youtube ce qui est sûr c'est que ça sera top sur youtube plein de personnes pourront la voir et découvrez ce que vous allez découvrir maintenant mes frères et soeurs machin un peu waouh la vie sur la terre c'est vraiment un truc vraiment compliqué hein vivre être vivant sur la terre même en ce moment je vous parle là si vous êtes vivant souhaite en vie et que tout va bien chez vous soyez en joie vous avez même les mêmes valeurs et se dire merci sérieux mon dieu partout ici j'en fais parce que ce que vous ne savez pas aussi c'est que il y a des gens qui sont des gars qui ne veulent pas du tout voir les autres ici quoi pendant que vous vous aimez les gens pendant que vous vous êtes prêt pour l'homme vous êtes prêt pour votre prochain vous êtes prêt même à vous soigner même vous sacrifier pour les autres eux ils cherchent à vous enfoncer nous allons vous dire mes frères et soeurs nous allons vous dire si vous grâce à dieu vous êtes devenu riche si vous grâce à dieu vous avez réussi l'état le niveau où vous êtes là ça ne plaît pas à certaines personnes des personnes qui sont animées par l'esprit des démons et cette personne là veut tout faire pour que vous vous retrouvez en pas or qu'est-ce que dieu nous dit dieu nous dit que nous serons à la tête et nous à la queue dieu veut que toi tu sois à la tête je veux que tu sois bien mais eux ils feront tout ce qu'elle est possible pour attaquer la parole de dieu qui s'accomplit même dans ta fille est-ce que vous comprenez ça veut dire que ces gens là ils vont vraiment utiliser tout le moyen pour pouvoir vous déstabiliser pour essayer de vous arrêter pour essayer de tout mettre en oeuvre pour que vous ne soyez plus rien pour vous le niveau que vous avez arrêté là ça ne soit plus le cas si vous êtes un directeur d'entreprise ils vont tout mettre en oeuvre pour que vous reveniez au niveau le plus bas et ça c'est la jalousie ça c'est la sorcellerie même dans la Bible qu'est-ce qu'on nous dit dans notre nom verset 7 on nous dit que dieu nous donnera la victoire on dit que dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi dieu te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi ça veut dire que dès que toi tu réussis là automatiquement faut te préparer hein faut te préparer aux ennemis qui vont se lever il faut se lever contre toi tu peux peut-être ne pas le voir tu peux même peut-être ne pas savoir même que je vous ennemis mais son âme mais il faut se lever qui n'a pas d'ennemis sur la terre toi que tu es dans ce monde et que tu sais que le diable est ton premier ennemi tu sais que tu es dans des problèmes il faut être toujours sur tes gardes parce qu'il y a des choses pareilles comme ça qui se passe et ça arrive aux gens les gens sont en train de se plaindre ah quel malheur pourquoi ça m'arrive à moi comment ça arrive et je ne savais pas j'étais pas bien préparé cette vidéo va t'amener à croire à tout ce qu'on te dit mais dans la parole de Dieu c'est une des choses d'écrire mettons-nous mettons-nous notre travail aujourd'hui ça sera de te donner quelques stratégies que tes ennemis utilisent pour essayer de t'enfoncer pour essayer de faire en sorte que tu sois épuisé qu'est-ce qui mettent les gens au sommet la plupart du temps qu'est-ce qui les mettent au sommet premièrement c'est Dieu si tu es avec Dieu tes ennemis vont premièrement chercher à t'éloigner de la face de Dieu ça c'est le premier niveau c'est là ils vont chercher à t'amener si tu es marié ils vont chercher à t'amener d'autres femmes qui est en dehors de ta femme juste pour que toi tu puisses être dans un état de péché quand tu es dans un état de péché là les demandes profitent de cette belle opportunité parce que pour eux c'est une occasion favorable qu'ils pourront utiliser pour te faire du mal donc si tu n'as pas à rien à ce niveau là il faut revenir à la règle Abandonne les filles les filles de joie toutes les filles que tu as trouvées les femmes que tu as trouvées de Dior qui ne sont pas ce qui n'est pas ta femme il faut laisser si tu entretiens des relations de Dior et même tu as eu un enfant alors une d'entre elles il faut te confesser auprès de ta femme Dieu va t'aider l'ennemi comme il voit que ton étoile brille et que tu vas réussir il fera tout ce qu'il soit possible pour t'éteindre et ça c'est une porte les femmes les femmes les femmes les femmes les femmes beaucoup de femmes beaucoup de femmes rien que pour toi fais attention à ne pas tomber sur tes pièges ça c'était le premier piège la séduction les femmes et toutes ces histoires là est-ce que vous comprenez ? voilà au deuxième niveau au deuxième niveau si le diable c'est que tu aimes l'argent tu aimes vraiment quand tu aimes plus dit tu aimes trop l'argent il va t'envoyer de mauvais gars de mauvaises personnes avec qui tu vas faire des affaires et ça va tomber tu vas chuter est-ce que tu comprends ? le diable c'est que toi tu aimes beaucoup l'argent toi tu aimes vraiment l'argent à un tel point où tu ne peux t'endormir tu ne peux être à l'aise il va veiller à ce que toi quand tu aimes l'argent il envoie des gens pour venir te proposer des idées te suggérer des idées afin que tu puisses investir ton argent dans de n'importe quoi pour perdre juste ton argent par exemple il y a un homme qui avait reçu une fausse somme d'argent un jour et dès qu'il a reçu cette fausse somme d'argent automatiquement il y a un homme mystique qui s'est approché de lui et cet homme mystique qu'il nous a rendu même si témoignage aujourd'hui il a dit que quand cet homme a eu beaucoup d'argent lui déjà il pourrait sentir cela de loin donc il s'est approché de lui et il a décidé de le blaguer de le mentir il a dit que il allait multiplier son argent la fois fois 12 un truc de ce genre en fait c'est pas par 2 pas 3 fois 4 fois 12 c'est à dire que si lui il vient de recevoir par exemple 12 000 euros ou bien 12 000 dollars multiplier les 12 000 dollars fois 12 c'est à dire que c'est après les paroles mystiques les prières mystiques que lui il allait réussir à le faire vous allez voir même voir ces gens là qui vont vous parler du calabas magique de ces gens des choses mais lui dans son cas là lui même il venait de recevoir lui son argent mais le diable voulait le voler le diable voulait voulait son argent donc comment allait-il faire pour y arriver le diable a proposé un gars mystique qu'il a blagué qu'il a mené à croire que lui son argent on peut multiplier son argent x 12 et lui aussi il a eu confiance à cet homme mystique et il lui a donné son argent ils ont commencé le rituel et après le rituel effectivement cette somme d'argent là c'était multiplié x 12 lui mais il a vu ça de ses yeux avec sa femme c'est à ce moment toi tu as dit ah merci ça peut les arranger c'est une bonne affaire mais frère et soeur on ne participe pas avec le diable le diable il ne peut pas te sortir du bien on dit le diable c'est un mauvais gars tu penses que le diable va t'aider comment ? comment le diable va t'aider ? on dit le diable c'est ton ennemi on dit le diable c'est l'ennemi de ta vie celui-là même qui va te créer des problèmes et toi tu dis que le diable veut t'aider il va le diable il va te donner du bien le diable ne peut pas te faire du bien nous allons te dire il ne peut pas du tout te faire du bien et c'est exactement ça faites très très attention et quand eux ont vu cette forte somme d'argent même leur argent qui a été multiplié encore fois 12 tout de suite ils ont été à court ils ont cru qu'ils allaient être encore plus riches ils ont eu conscience au gars ils le remerciaient même mais il leur a dit d'ouvrir ce sachet noir là dans lequel c'est tout dans cet argent là le troisième jour c'est à dire qu'ils vont pas ce sachet noir eux vont aller à la maison ils n'auront qu'à ouvrir ce sachet là le troisième jour c'est à dire le premier jour ils ne devraient pas toucher à cet argent et eux ils ont obéi à ce que leur disait ce que leur disait ce ton mystique voici comment ils sont arrivés à la maison de sachet la femme était content tout le cas s'il était content ils ont retenu riche ils ont multiplié notre argent par 12 ah ils ont même attendu jusqu'au troisième jour le troisième jour ils ont ouvert le sachet qu'ils ont ouvert le sachet un oiseau noir étant sorti un oiseau noir est sorti de ce sachet et quand cet oiseau noir là est sorti du sachet là il a fui il est parti et en même temps quand eux ils ont regardé le sachet il n'y avait plus rien en fait c'est l'argent là qui s'est consommé en oiseau et cet argent là est parti comme ça voici comment le diable a pris a voulu leur argent et vous allez vous poser la question mais où cet oiseau est allé mais bien évidemment c'est l'argent du diable c'est son business c'est ce qu'il a fait ce sont des voleurs et quand cet oiseau est apparu sur le satanisme cet oiseau qui a fait le rituel cet oiseau est descendu chez lui et cet oiseau est consommé en 12 000 dollars c'est-à-dire leurs 12 000 dollars qu'ils avaient là c'était ça c'était cet argent là qui était là c'est-à-dire qu'il a dit que le diable voulait les agents il les a blagués il les a fouillé croit que leurs agents allait se multiplier comme du gary et il les a eus maintenant quand ils ont vu le sachet là il devait rendre la part de ce sorcier donc ce sorcier plus tard il a fait semblant il est revenu encore dans la maison à cet homme il a dit ok c'est le troisième jour il espère que vous avez le sachet donnez-moi ma part alors il sait que ça a échoué mais il va venir encore il leur dit donnez-moi ma part et eux vont dire que ah cet oiseau là cet oiseau ça fuit il dit comment ça c'est cet oiseau cet oiseau ça fuit vous avez pris cet oiseau vous avez bouffé là ce satanisme maintenant va commencer à les accuser pour dire c'est vous qui êtes à la base de ça c'est vous les criminels vous avez bouffé cet oiseau vous pouvez me dire que vous ne voulez pas me donner ma part ok puisque vous ne voulez pas me donner ma part moi ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre les choses de votre maison ici c'est à dire les frugaux la télévision les fauteuils tout ça je prends je m'en vais je vais avec ça chez moi dès que vous me trouvez mon agent dès que vous me regardez mon agent moi je vous remets vos choses vous avez comme le diable il est mauvais vous voyez comment le diable il est mauvais quand vous réussissez là quand vous réussissez là vous avez beaucoup d'argent restez calme restez vraiment très calme parce que le diable va susciter des ennemis il y a des ennemis qui vont se lever contre vous comment ils arrivent contre vous là ça nous allons vous dire ici dans cette vidéo voici la stratégie ça veut dire que toi si tu as beaucoup d'argent il faut être calme il ne faut pas être il ne faut pas crier aaaah que tout le monde sache que toi tu veux de recevoir 5 millions d'euros parce que tu n'as jamais vu ça dans ta vie l'argent c'est quoi ? c'est du papier c'est juste pour te faire les trucs donc il faut dominer l'esprit d'argent dès que tu n'as encore pas cette somme d'argent il faut dominer il faut te dire que ces trucs simples c'est comme ça il faut vivre simplement ceux qui vivent simplement ils sont calmes il faut rester calme il faut tout faire pour manifester le calme et quand les gens vont venir de vous vous voir après pour même vous parler de ces gens de projets viens on va faire un tel projet viens on va faire telle chose viens on va faire telle chose on va faire ta ma frère soeur si vous n'êtes pas convaincu ne vous investissez pas votre argent dans ces gens de choses parfois le diable voit ces agents pour venir vous arracher ce que vous venez d'avoir l'argent c'est du papier hein mais pour l'avoir c'est pas facile hum ok quand on parle des gens que le diable envoie pour vous soutirer de l'argent là ça devient grave si le diable essaie tous ces moyens que c'est chouer il va vous mettre en contact avec les gens qui sont autour de vous les gens que vous aimez si vous ouvrez cette porte là cette porte dont nous allons vous parler ici là voici ce que le diable et ses démons vont faire en plus de ses agents le diable va veiller à ce que vous vous soyez un gars qui dirapide votre argent votre argent sur les gens qui sont autour de vous à côté de vous les gens qui sont autour de vous ça veut dire quoi ? ça veut dire que toi tu es trop gentil ma soeur là elle est trop gentille dès que quelqu'un a son problème elle aide dès que celui là a un problème elle aide dès que telle personne a un problème j'ai besoin d'un aide même si elle ne sait pas quel est le problème même si elle ne sait pas quel est ton problème tellement elle a un bon coeur elle aide c'est très bon c'est très bien mon mec il vous parle là ça même là c'est mon travail en fait j'ai mis de l'eau dans mon vin j'ai mis de l'eau dans mon vin à cause d'un mauvais car qui se trouve sur la terre avant moi j'aidais les gens je te vois moi je t'aide de toute façon si je peux le faire je le fais je ne suis pas à l'autre là de moi mais parfois à un moment donné par amour je faisais même des choses des bêtises j'aidais les gens même au delà même de ce que je pouvais faire mais un jour quand on décide de mettre le couteau dans le dos j'ai compris j'ai tout de suite compris que c'est pas tout le monde en aide il y a des gens quand tu les aides là tu t'enfonces et toi quand tu te lèves tu l'aides là dès que tu décides de l'aider tu es tout dans les problèmes c'est exactement ce genre de personnes là que le diable va vous envoyer le diable va vous envoyer de tels gars de telles personnes dès que toi tu vas te mettre à les aider net là tu auras des problèmes moi-même j'étais au même jour c'est un cas il y a une personne à qui je devais envoyer de l'argent moi-même je dis je vais t'aider toi tu veux m'enfoncer je dis je vais t'envoyer de l'argent quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un là qui a la main qui a la main en bas c'est celui qui demande toujours qu'elle a la main en bas mais toi tu veux donner ton argent à la télé personne que toi c'est plutôt toi ta main qui est en bas et cette personne sa main en haut tu en mets ton propre agent déjà dit t'as le dit tu vas te retrouver encore des problèmes si tu vois cet argent tu t'envoies cet argent tel jour il faut te préparer la personne ne se prépare pas et la personne commence à faire des choses des choses bizarres juste pour vous soutenir encore plus d'argent que ce que vous avez prévu de donner tous les problèmes de complications tous les problèmes tous les soucis c'est comme toi tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un les frais sont là tout est bon tu sais ce que tu as payé mais un coup de 17 personnes à des épreuves vont se mettre encore c'est comme si la personne va favoriser encore des épreuves juste parce qu'elle n'est pas prête à recevoir ton argent elle m'a dit non faut attendre je suis dans tel coin attends je vais aller dans quelques minutes dans quelques secondes je vais aller là attends il faut attendre oh toi pendant que tu étais de te préparer tu as d'autres choses à faire peut-être même que toi-même tu as de l'argent encore à avoir il y a de l'argent que tu dois avoir tu dois avoir de l'argent après ça mais cette personne était de perdre ton temps cette personne était de perdre ton temps finalement là tu vas te dire mais ah tu vas te dire je vais te aider non tu vas te dire pour ton argent je vais te donner tout le monde il y a les fermes et activités pour reçoire mon argent que je t'ai donné est-ce qu'il y a que ça à faire tout le temps mais tu vas voir que quand tu vas c'est un truc d'aider de ce processus d'être là tu vas t'enfoncer et ça c'est pour une seule personne ça c'est pour la pomme dans le premier cas dans le deuxième cas ah cas de maladie le diable va veiller à ce que tes sociétés soient parmi vous ça peut être peut-être un proche de ta famille cette personne la carte de l'argent c'est là cette personne la tombe maladie c'est toi on appelle toujours allo 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 ça va tu es où on a besoin de tes sommes tu envoies on a besoin de tes sommes tu envoies on a besoin de ça tu envoies on a besoin de ça tu envoies toi même là à un moment donné tu commences nous m'apprends crédit pour mettre ta tête ma soeur nous allons te dire faut être intelligent mon frère faut être intelligent Dieu dit qu'on va prêter aux gens mais nous on va jamais emprunter il n'est pas bête si tu commences à aider les gens au point où toi mais tu vois que tu étais t'enfoncer là faut te réveiller faut éviter les histoires de crédit nous sommes venus sur la télé en détail on n'est pas né ensemble on n'est pas né le même jour faites très attention est-ce que c'est toi ceci toi c'est que tout doit se reposer si tu as fait ce que tu pourrais faire et à un moment donné tu vois que tu ne peux plus dépasser ta limite fais attention faut t'arrêter faut leur dire qu'il n'y a plus rien même faut leur faire croire que c'est fini mais qu'il n'y a plus rien tu vas voir le vrai visage après en fait ce sont des sorciers des mauvaises personnes que le diable voit même le diable entre eux il peut être dans le monde des ténèbres là-bas ça peut être les gens proches de vous il peut être en collaboration avec les gens du monde des ténèbres les sorciers parmi nous si ces sorciers sont dans vos familles ils vont être en collaboration avec les gens du monde des ténèbres et dans leur monde là-bas dans leur monde des sorciers ils vont leur donner une maladie une maladie incurable une maladie que l'hôpital ne peut pas régler ne peut pas guérir ne peut pas soigner et ils vont lui donner cette maladie là spécialement pour que vous vous dépensez sur cette personne et que votre agent finit c'est quand votre agent va finir là cette personne va retrouver la santé ou c'est quand vous-même vous serez ruiné votre affaire sera ruiné vous serez détruit c'est là cette personne va retrouver la santé eux ils sont prêts à ça ça c'est le boulot c'est là que Dieu va vous dire ayez moins d'amis dans votre vie le contact extérieur là le contact des amis là éviter du choix éviter éviter au maximum le contact des amis la question c'est ce n'est pas un truc pour dire car tu as réussi tu ne veux pas aider les gens toi tu es un bon cœur si tu as un bon cœur tu sais que vraiment tu es un bon cœur paye ta dîme ta dîme paye toi de l'art dure c'est pour aider les gens qui sont dans des problèmes comme ça c'est pour aider les gens qui sont en difficulté c'est pour dire paye ta dîme chaque mois dont tu as dit le 1 dizaine de tous tes revenus c'est pas tout ton argent c'est pas tout ton argent que tu as donné mais c'est l'argent qui appartient à Dieu qui va servir à ça tu peux aider les gens même si tu vois que c'est ce genre de chose tu attends mais tu es depuis ton cœur ton cœur bas et que tu sens que tu n'es pas à l'aise et que tu ne le fais pas avec joie et tu sens que ça devient un problème si tu as ta tête un fardeau mon frère laisse affaire après va te laisser on ne voit pas que quelqu'un te dit peut-être tu es dans cette situation à ce moment il faut leur dire que tu n'as plus rien même si c'est faux il faut faire semblant il faut leur dire ils vont trouver les moyens même tu vas voir que ah si tu as ce qu'on va c'est régler toujours chez toi et si tu commences à aider les gens comme ça et que les gens même de la famille ou d'autres personnes ils savent que c'est ce que c'est toi qu'ils donnent c'est ceux même à qui t'as donné de l'argent ou encore tu as aidé là ils vont leur dire à d'autres personnes que c'est toi qui l'a aidé pour que ces gens-là viennent aussi vers toi l'autre personne va l'appeler autre personne le premier va l'appeler le deuxième le deuxième va l'appeler le troisième finalement c'est tout ton village tout ton pays qui sera devant ta porte ah est-ce que la richesse là ça dit toujours toi mais ce que tu as eu tu n'as même pas réussi à profiter de cela tu t'étais dit que quand tu allais réussir tu allais pouvoir réaliser certaines choses tu n'as même pas encore commencé à réaliser même à faire quelque chose regarde à quel problème tu t'es mis il faut sortir de là mon frère il faut sortir de là ah nous allons te dire si tu ne sais pas ça aussi c'est un moyen par lequel le Dieu passe pour essayer de t'avoir pour te ruiner Dieu dit que nous serons à la tête et nous à la queue comment le Dieu va faire pour que toi tu t'y retombe tu t'y as la tête ça fera ça son souci il peut même susciter des gens pour venir t'amener à être orgueilleux c'est ce qu'on vous a dit hier dans la vidéo d'hier il sait que l'orgueil possède la chute et que si vous devenez trop orgueilleux ah attendez ça va mal finir dans la vie là il faut être humble d'être il faut être un gars simple un jour il sortait de la maison d'une femme cette femme-là elle s'habite toujours en Pagne vous connaissez les Pagnes africaines voilà c'est comme ça elle s'habite elle est toujours bien en Pagne personne ne peut savoir même qui elle est mais un jour ma mère et moi nous sommes allés juste la rendre visite et le jour où nous sommes arrivés chez elle on nous a dit que c'est là elle habite la fois elle s'est dit je n'y ai pas cru je n'y ai pas cru ah pourquoi je n'y ai pas cru c'est parce que je ne sais pas c'est parce que elle déjà sa maison là déjà sa maison là c'est une tour c'est une tour une tour vous voyez si vous connaissez ce qu'on appelle une tour même ah quand vous voyez même les choses qui ont été utilisées pour la conception de la maison vous savez qu'il y a un truc qui s'est passé quand vous voyez les choses qui ont été même utilisées pour la maison vous savez qu'il y a un truc qui s'est passé mais malgré tout ça la femme elle est simple dans sa maison il y a même un endroit où elle peut faire elle peut être en conférence ça décide dans son entreprise les gens ont besoin de causer de changer de faire encore des projets ou encore des établis des stratégies il y a une salle de réunion dans sa maison il y a un espace réservé à ce stade de réunion juste là dans sa maison imaginez comment la maison est je n'ai jamais vu tout pareil sa douche ça quitte ici ça va là-bas ça quitte ici ça va là-bas c'est pas que nous sommes entrés de 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 nous aimons les choses de ce monde qui n'aiment pas les belles choses ici faut pas t'avoir menti mon frère faut pas tu vas mentir je dis tu seras à la tête et non à la queue parce que quand tu seras à la tête c'est pour juste dormir dans dans une dans une maison qui ressemble à à à un truc simple dès que tu sois à l'aise le vent qui te souffle quand tu sois de la dame tu marches ici tu marches et puis ici et puis tu es libre il faudrait que dans ta maison même tu sois libre il faudrait que tu sentes que tu ne travailles pas pour rien fais attention si le diable veut vraiment te détruire il va passer par ces gens des sujets mais toi faut être sème comme la femme là même si tu as de grosses voitures tu as de belles maisons tu as le pouvoir de faire même ce que personne ne peut faire encore ici à terre il faut rester calme il faut rester humble je ne peux pas te montrer je ne peux pas me montrer aux gens que toi tu es comme ceci ne me montre pas aux gens que tu es comme cela ah je n'ai pas de voiture regarde ma voiture j'ai une dette privée regarde mon dette privée et même tirer des photos de ton argent pour les mettre sur les réseaux sociaux là si tu as tiré des photos de ton argent tu l'as mis sur les réseaux sociaux la première chose que tu vas attirer ce sont les femmes les femmes qui aiment l'argent t'as mis au courant si les femmes qui aiment l'argent t'ont trouvé sur les réseaux sociaux tous vont cliquer ce que j'aime sur ta photo j'aime je m'abonne j'aime je m'abonne et elles ne vont pas s'arrêter de ce cas là si vous êtes dans différents pays elles vont dire ok après ceci peut-être que ça va aller mais dans ton pays il y a des femmes le gars va les attirer vers toi elles vont venir dedans toutes sortes de problèmes toutes sortes de pièges et ça va pas t'arranger à un moment donné ça va pas t'arranger même un jour tu vas dire ah mais pourquoi je l'ai fait les gens vont venir maintenant t'escoquer t'escoquer de l'argent tu vas commencer à à même parfois tu peux tomber même dans sur les chambres de ces jeunes filles là tu vas commencer même à donner à ces filles là des formes d'argent que tu n'as jamais donné à ta propre femme qui a la maison la somme n'a jamais que tu n'as même pas n'a jamais même donné à toi-même ta propre mère à ton propre père la somme n'a jamais donné à ta propre mère t'as dit les gens qui sont même proches de toi-même là qui t'aime qui sont bien là c'est ce que tu vas pas te donner à la fille là tu vas envoûter tout le monde te dit tu vas envoûter t'es déjà t'es déjà euh dans quoi là même là dans la bouteille chez nous on dit t'es déjà dans la bouteille t'es déjà dans la bouteille Salomon était fort il était sage non le tel homme le plus sain de la planète mais on a fait des formes c'était pas à faire c'était pas à faire c'est à faire même attirer la colère de Dieu sur lui quand t'as de l'argent quand on nettoie le bruit fais attention fais attention Nidia fera tout ce qu'a sa tête tout ce qu'a son possible pour que toi tu ne sois plus à la tête et que toi tu viennes à la queue ça sera ça son travail et il va même susciter des gars il va même mettre des sorciers sur ton affaire même des satanistes sur ton affaire il peut leur dire que tant qu'il ne tombe pas s'il ne chute pas vous ne revenez pas ici mais si vous revenez vraiment je vous tue là la vie est en jeu nous ils feront tout pour que vous vous tombiez dans les pièges c'est là les affaires se compliquent c'est là les choses se compliquent c'est là toi aussi toi qui passe le temps à changer des films matin et midi soir ce sera des problèmes à suivre le bruit c'est à ce moment toi tu passes le temps à changer les filles matin et midi soir tu te dis que tu es jeune tu peux tout faire c'est là que tu seras dans le problème quand on est jeune on est viril on va mettre des fois sages et intelligents voilà on arrête à cause du bruit ça va aller quand on est jeune on est fort mais des fois sages et intelligents si tu n'es pas sages et intelligents tu vas t'amener de mauvais amis qui seront de mauvais conseillers c'est-à-dire que ce sont des amis quand tu fais quelque chose qui est mauvais ils te disent que c'est une bonne affaire là où tu es là tu passes ton temps à dilapiter ton argent dans les prostituées dilapiter son argent dans les prostituées si tu changes des filles par là tu changes des filles par ici tu loues la maison de 10 filles en même temps tu t'es dit que tu as des agents tu peux tout faire tu ne sais pas qu'il y a un truc qui se passe et que toi même tes propres affaires sauf que tu te prends un coup à ce moment tu ne peux pas voir parce que tes amis te rassurent que tout va bien et que toi tu es au sommet le plus fort au ressenti de créer ta tombe toi même tu aides le diable de ce travail tu peux accuser les gens pour dire oh tu sens les gens peut-être qui veulent me demander trop d'argent mais quand toi même tu décides de donner ton argent aux prostituées ça devient toi même toi même tu deviens ton propre sorcier un homme qui cherche trop femme s'attire la malédiction un homme qui cherche trop de filles qui couche avec trop de filles là il s'attire ce qu'on appelle la foisse c'est la foisse ma femme déjà tu vas les toucher il y a même des démons même que tu as mis après que tu as couché même de ta chambre tu ne sais même pas tu as fini de coucher avec la fille là mais tu vas bleu même son nom tu vas bleu même son pronom tu ne sais même plus où elle vient est-ce qu'elle arrive demain c'est pas ton problème quand on est jeune et que par la grâce de Dieu on a réussi dans sa vie là il faut se stabiliser mais là encore il y a un problème parce que même pour choisir une femme le diable de se positionner des fois est proposé d'avoir te suggérer des femmes pour que tu as un peu se tomber sur la mauvaise femme déjà ça veut dire quoi ça veut dire que toi tu peux être un gars bien tu as réussi Dieu merci ça va tu cherches une femme pendant que tu cherches une femme tu cherches elle s'est stabilisée le diable est le courant que tu peux tu veux tu stabiliser il sait que si tu envoies une mauvaise femme elle sera une femme de malheur une femme de malheur c'est cette femme là qui quand elle rentre dans ta vie tout est à fait tombe tu chutes ha ha les grands sont tombés vous ne savez pas pourquoi les grands sont tombés vous avez dit que ceux qui étaient grands là eux voulaient retomber ceux qui étaient riches vous parce qu'ils voulaient retomber bien sûr que non nous sommes en train de parler du cas où vous avez travaillé à la soeur de votre front dans la légalité pour avoir votre argent vous avez même demandé l'aide de Dieu pour avoir votre argent et vous l'avez eu grâce à Dieu ça c'est dans ce cas là mais si vous êtes dans un autre cas où vous êtes en collaboration avec des satanistes où vous faites des rituels pour avoir de l'argent là c'est avoir un risque péril l'argent qui vient du diable a des conditions et ces conditions là ça ne va pas du tout vous plaire au départ ça va paraître beau mais ça ne va pas vous plaider à un moment donné il faut éviter d'avoir de l'argent venant du diable l'argent qui vient du diable ça vient rapidement ça vous met au sommet comme ça en haut mais la chute est brusque est brutale et rapide tu tombes vite tu peux faire 10 ans avec cet argent mais tu sauras ce que tu auras à la fin la fin de cette histoire la fin de cette histoire si toi mais tu avais regardé le film de ta fin peut-être que tu resteras pauvre tu ne désirais même pas même Checha devenue comme ça il y a certaines personnes qui décomposaient ceux parce qu'eux ont vendu une partie de leur corps pour des mille riches il a vendu une partie de son corps ça s'appelle son pied, ça s'appelle son bras il a carrément kenné ça ce nom on l'appelle kenné il a carrément vendu juste parce que lui il voulait devenir riche et impressionner les gens si c'est à quoi des gens tu veux devenir riche tu perds ton temps si c'est parce que tu as des bons projets et que tu veux tout faire pour devenir riche c'est intéressant mais il demande à Dieu de t'aider dans cette dimension il ne cherche pas à entrer en contact avec les gens avec qui tu ne dois pas entrer en contact faites très attention c'est un genre d'histoire là c'est un genre d'histoire peut en parler ici jusqu'à demain matin c'est que si nous allons nous arrêter jusqu'à là de cette vidéo mais l'autre vidéo va suivre un témoin puissant soyez prêt dites-nous ce que vous en pensez si vous avez des idées réagissez dans la partie commentaires et puis si vous avez des riche vous avez réussi vous êtes par exemple directeur d'entreprise et que des gens viennent vous voir pour vous suggérer une protection comme aller voir des marabouts pour qu'on vous protège seul Jésus Christ peut vous protéger ne tombez pas dans ses pièches plutôt que de vous donner ce fresseur abonnez-vous pour la prochaine vidéo et un cliquant sur moi vous pouvez avoir ça à la page d'accueil ou vous pouvez également vous abonner sur une autre autre chaîne plutôt que de bénisse fresseur pour voir la prochaine vidéo ce sera très chic ce sera même très chaud témoin puissant Bonne fin de vous